Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant, si vous avez l'argent, vous pouvez le faire en plus. Vous pouvez le faire dans le côté masculin, vous pouvez le faire en plus. Vous pouvez le faire en plus. Quel est qui propose 15 millions, qui propose 18 millions. Qui propose 15 millions, qui respecte toutes les spécifications. Mais vous ne pouvez pas le faire. Donc vous propose 18 millions, vous pouvez le faire en plus. Vous pouvez le faire en plus. Vous pouvez le faire en plus. Propositions techniques. Et propositions techniques. Les deux propositions techniques. Nous devons maintenant évaluer. Parce que nous devons faire une évaluation normale dans le code de Marseille. Nous devons faire une évaluation. Même si le code ne s'applique pas au contrat pétolique. Mais il y a un exemple toujours. Nous devons faire le contrat de Marseille. En fait, ils devront faire des services. Donc, nous devons travailler. Techniquement, est-ce que la société est bonne ? Ou bien, si la société est bonne, nous ne l'oublions pas. Elle n'est pas bonne pour moi. Nous ne l'oublions pas. Nous ne l'oublions pas, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Si nous avons toutes les services, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Donc, nous devons toujours dire. Donc, on est là qui m'a offré le bas, 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 qui m'a offré le bas. Donc, toujours il faut équilibrer. D'accord. Alors M. Saul, parce que le pétrole, nous avons vu que le Sénégal, vous avez vu que la pétrole, vous n'avez pas le fait de la pétrole pour le Cidé ? Non, le pétrole, c'est le fait de la pétrole parce que le pétrole, il n'y a pas de disposition. Il n'y a pas de disposition. Parce que le pétrole, même avant le pétrole, nous avons pu le modifier, en 2019. Le Sénégal adhère ici. Donc, il y a des compagnies et l'Union avec l'État de l'Angleterre bénéficiaux. L'État président de la République créé ce qu'on appelle le Coste Pétro-Gaz, Conseil d'Orientation Stratégie Pétrole et Gaz. Qu'aujourd'hui, c'est composé de toutes les structures de l'État. Plus la société civile, plus maintenant les partis politiques de l'opposition. Donc, nous avons été, nous avons essayé tout. Autant que nous avons été publié aujourd'hui pour le signe de contrats. Nous avons été publié. Autant que ce soit, le code pétrole a été modifié parce qu'ils quitte comme nous l'empêchons, donc plus les producteurs et plus les producteurs. Donc, il y a une fois, il y a une loi sur le contrôle local qui favorise les entreprises sénégalaises et qui favorise encore les entreprises sénégalaises. Donc, aujourd'hui, les entreprises sénégalaises sont compétitives dans la sous-traitance, etc. Mais les entreprises sénégalaises sont compétitives parce qu'à compétence égale, on choisit toujours les sénégalaises et les compagnies sénégalaises. Donc, il y a beaucoup d'informations. Vous parlez de ça. Le président de la FEDEF, il y a une loi sur le code gazier. Donc, il y a aussi régulé le secteur du gaz. Donc, il y a aussi le secteur intermédiaire, c'est-à-dire le transport, le stockage. C'est-à-dire qu'il y a une loi sur la répartition des revenus pétroliers. Donc, les sénégalaises sont favorisées pour qu'ils soient dans le stockage et dans le transport. Mais également, il y a une loi qui arrive, c'est la loi sur la répartition des revenus pétroliers. Donc, la loi sur la répartition des revenus pétroliers, c'est-à-dire que le président de la FEDEF, c'est-à-dire que nous avons les générations actuelles du moment des bénéficiaux sur le pétrole, mais même les générations futures du moment des bénéficiaux. Et nous disons toujours que la construction du Sénégalais, c'est-à-dire que le référendum de 2016, c'est-à-dire que le référendum de 2016, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir commencé d'ailleurs. Les ressources pétrolières, les ressources naturelles, pétrolières et minières, appartiennent maintenant au peuple. Donc, l'État ne fait faire travailler pour le peuple. Donc, étant donné que maintenant, ça appartient au peuple du Sénégalais, donc si on découvre les pétrolières, même à Saint-Louis, ça veut dire que c'est tous les Sénégalais qui sont bénéficiaux. Donc, si on découvre les pétrolières, c'est-à-dire qu'on découvre les pétrolières, c'est-à-dire qu'on découvre les pétrolières, que tout le monde est réalista historians, c'est même, que les pétrolières ont énormément de problèmes de l'ATHER, Donc tout le monde s'est répondu à Thalie, Car tout le monde s'est répondu à Thalie, étant également pour ces pétrolières, Tetrolières, pro zip, vanies, Tairofite, et judgments de votre privé. l'agriculture, de ne financer l'élevage, de ne financer le pêche, de ne financer l'agriculture. Donc, ce qui est important, c'est que la loi sur les rôles des pétoliers, c'est un secteur qui est un secteur qui peut être bénéficiaire. Donc, Inch'Allah, le Président, c'est mon secteur, parce que le ministre Sophie Gladima connaît très bien le secteur de l'énergie parce qu'il est ingénieur géologue. Donc, ça a eu lieu de l'élevage dans notre secteur et nous en patronage. Donc, Inch'Allah, nous en sommes tous les pays. Je vous remercie de l'élevage de l'État, c'est un secteur qui a été très bien le secteur de l'État. Je vous remercie de l'élevage de l'État en France et de l'État en France. Je vous remercie de l'élevage de l'élevage du pays et de l'élevage du pays. Vous êtes en touriste ou vous pouvez nous expliquer le voyageur ? Non, le voyageur, je vous remercie de l'élevage. Parce que le pétrole que vous découvrez, nous tous nous continuons à faire un renforcement de capacité. Donc, nous sommes en Belgique, nous sommes en Maroc, nous sommes en Canada, tout ça. Donc, pour nous faire un renforcement de l'élevage, nous avons réalisé un texte. Maintenant, nous sommes en train de faire un renforcement de l'élevage. Et nous avons déchargé, avec Batoïna, nous avons déchargé. Donc, nous voulons vraiment que le Sénégal aussi. Donc, nous avons fait un benchmark. Donc, nous avons fait beaucoup de formation dans ces pays-là. Donc, le tourisme, mais Django. Parce que Django 4 mondes. Mousseso, nous venons à l'État de la politique. Est-ce que vous pouvez nous parler de la politique et de la politique aujourd'hui ? Bon, je suis très basse. Donc, je suis très basse. Parce que beaucoup, je pense que l'élève là-honne. Je ne vais même pas avoir mon âge-voté. C'est là que vous avez la politique. Donc, nous sommes en train d'être pas socialiste. Nous sommes en train d'être pas socialiste. Donc, nous sommes en train d'être. Donc, nous appelons l'IRD. Mais l'IRD n'est qu'un militaire dans un parti politique. Donc, Django 4 mondes. Donc, nous avons créé le mouvement des élèves d'Urnouveau. Donc, nous sommes en train d'être un grand responsable. Je faisais partie des trois responsables du mouvement. Donc, pendant presque 2006. Donc, en 2006. Donc, la suspension de soins et activités politiques. Donc, je dis que Django, il nous a beaucoup appelés. Parce que, je dis qu'il y a deux choses. C'est Django, la patience. Parce qu'il nous disait toujours en politique, il ne faut jamais prendre les escaliers. Il ne faut jamais prendre la chance. Il faut prendre les escaliers. Donc, il disait de la vie de façon générale. Ce n'est pas seulement en politique. Il faut prendre la chance. Il faut prendre la chance. Et la culture de l'Etat. Je me rappelle très bien. Il faut faire fréquenter. Les gens, nous, nous ne connaissons pas. Si vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas. Et tout le reste, je dis que tout le reste. Les gens qui viennent ici. Et les gens qui viennent ici, L'1. Les gens qui viennent telefoner, Et un homme d'Etat, Il faut, comme la Sénégal ou le Mère. Moi, c'est le président de Mersaw. Et si je ne suis pasравsé le président, On ne connaissait pas ce que je disais. Ce que je disais. Tout le reste pour que c'était mon nom. Les gens, sont les gens qui viennent. Ce n'est pas un homme d'Etat. Un homme d'Etat. Un homme d'Etat, il ne doit pas le dire. Un homme d'Etat, un gars qui ne veut pas la démocratie. nous devons rendre hommage à l'Etat de l'Etat. Personne ne peut pas le dire, que l'Etat de l'Etat de l'Etat d'Abu Diouf, qui est pourtant le plus grand-mère. Si l'Etat d'Etat d'Etat, il ne peut pas le dire. Donc, je veux également le feu Ousmane Tanwardien, qui devons rendre hommage, et également le président Moussa Fanias, et mon père Abdoulaye Marta Diouf. C'est-à-dire que ces gens, c'est des hommes d'Etat au vrai sens du terme. Il préfère avancer et parler d'autre chose. Donc, il a été là qu'il n'a pas été d'abord. Et maintenant, quand il est sorti de l'affaire, quand il est sorti du PDS, quand il était le même président de l'Assemblée nationale, la première personne qui m'a amené là-bas, elle s'appelle Semoudouf. Moi, mon école attachée cabinet, je suis le président de l'Assemblée nationale. Donc, tu la rencontrons, certains candidats qui sont de l'affaire de cabinet. Donc, ils ne l'auraient pas. Ils ne l'auraient pas. Maintenant, les gens, ils ont dit qu'ils aiment, 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 qu'ils aiment. Et qu'ils aiment, 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 qu'ils aiment. Donc, je pense que c'était les années 2007. Maintenant, en 2008, il parle de nous, il se trouve que voilà. Mais, quand j'ai découvert Ben Thali, avant que j'ai découvert dix ans, j'ai découvert dix ans. C'était facile. Donc, on a travaillé ensemble, Ben Thali. Donc, il a fait, après, Matisselle. Mais avant cela aussi, quand j'étais président des régions de l'Europe, j'ai rencontré Alimoui. Alimoui, je l'ai rencontré pour la première fois en 2006. Donc, Alimoui, je l'ai rencontré. Fait que j'ai suspendu mes activités politiques. Je l'ai rencontré pour créer un NRD. Donc, ce n'était pas un mouvement politique. Donc, on a commencé aussi à travailler avec les gens sur le mouvement. Donc, on a commencé à travailler sur le mouvement. Donc, parce que moi, j'étais proche d'Alimoui, et j'étais encore un militant de la paix. Donc, j'étais dans les deux. J'étais dans le pouvoir d'Alimoui, en tant que membre du mouvement, en tant que dialogue, dialogue, mais également un militant de l'Alliance pour la République. Donc, moi, je vous rappelle très bien, le ministre d'Alimoui pourra confirmer. Quand il a rencontré le président de Matichal, il m'a appelé. Je lui ai dit pourquoi il m'a appelé. Parce que je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Il m'a donné des noms. Il m'a dit qu'il m'a donné des noms. Il m'a dit qu'il m'a donné une carte à paix. Il m'a dit qu'il n'a pas de position. Il m'a dit qu'il m'a dit que c'est pour le monde de Matichal. Et l'autre jour, je l'ai dit que Matichal l'a dit qu'on a dit. Et j'ai commencé avec ça, je pense qu'il y avait en 2010, il y avait un tournis de l'île dans le jour. Je suis en train de dire que c'est un des gens qui ont pu accueillir le mati. Donc, je suis en train de dire qu'il n'y a pas de manière de dire que le mati. Et moi aussi, peut-être, n'ai pas de délire, n'ai pas de pouvoir. Mais, j'ai dit que j'ai dit qu'il fallait une petite petite alimouille pour dire ce mati. C'est un peu comme le mati. En premier ministre de l'éducation nationale, mon modèle, il était dans le mati 2012. L'évolution est dans son travail, en��ant votre bénéfice. Le fruit de la même énergie est dans son travail, et les gens se mettent en place et tout le monde le dit. Donc le fruit de la même chose est en regardant à terme de l'évolution. Et quand je l'appelais en 2012, j'ai fait la bonne étude, en étude de marques Diniziawa. D'accord? C'est un étudiant. C'est un étudiant. Nous avons choisi un cabinet de consultance. Un certain Diyao. Il est actuellement le président du conseil du conseil départemental de Vénéga. Il est de Vénéga Casabas. Diyao, c'est le cabinet de consultance. Nous avons fait 25 décisions. Nous avons fait 75 000 fois. Nous sommes dans notre bureau. Diyao a fait un document de collecte. Tout le département, tout le département, en toute discrétion. Personne ne sait rien. Maintenant, quand on a fini, nous avons fait un document pour résumer 500 pages. Nous résumons en 100 pages. 100 pages, le ministre Aloubi présente Mathisale, Rafaq. Il peut voir les problèmes de Vénéga. Est-ce que Mathisale, est-ce qu'il est parti pour nous ? Si le président de la République n'est-ce qu'il est parti pour nous ? Si le président de la République n'est-ce qu'il est parti pour nous ? Si le président de la République n'est-ce qu'il est parti pour nous ? Il a fait beaucoup de sous dans le dialogue. Donc, c'était juste un paragraphe. Il a fait partie de la politique de la politique. Nous sommes présents de la République. Je suis à côté de Ali. Je suis à côté d'Ali. Ali, nous sommes politiquement dans le département de l'Apère. Je suis responsable d'Apère dans le département de l'Apère. Je suis président de la République. Donc, je suis un militant de l'Apère. Donc, je suis un militant de l'Apère. Je suis un militant de l'Alliance pour la République. Donc, voilà un peu le parcours politique. Donc, dans le département de l'Apère également, nous étions de l'Union. Donc, Ali en 2009, déjà, je suis un militant de l'Apère. Je suis un militant de l'Apère. Parce que moi, l'Apère n'a pas été voté. Avant, j'étais LR en 2000. Je pense que 2000 a commencé à inscrire. Donc, l'Apère n'a pas été voté. L'Apère n'a pas été voté. C'était la jeunesse quoi. Donc, je ne savais pas l'impact que ça allait donner dans l'avenir. Maintenant, en 2012, je me demandais que j'ai accepté volontiers de retourner à Barkhéji. Donc, c'est la fin de l'élection, je vois que Barkhéji. Mais jusqu'en 2012, j'ai voté à l'Apère. Donc, il y a eu l'Apère. L'Apère, il y a eu l'Apère. Mais aussi, je me suis légué et j'ai apprécié beaucoup. Au niveau de Barkhéji, malgré que c'est bien que c'est très difficile. Parce qu'il y a trop de... Il y a eu... Comment dire ? Il y a eu des tendances. Il y a eu des tendances. Mais moi, je ne sais pas. Il y a eu des tendances. Je suis responsable au niveau du département. Mike Sal, c'est le responsable au niveau national. Donc, les gens ne se fréquentent pas. Ils ne se font pas des choses. Il y a eu des tendances. Donc, normalement, je n'ai pas eu des tendances au niveau de Barkhéji. Je fréquente tout le monde. D'ailleurs, les gens avec qui je suis le plus, ils ne sont pas avec Ali. Et pourtant, nous sommes pourtant ensemble. Donc, parce que, politique parfois, nous confondre politique avec une bosse. Et ça, il y a eu des tendances. 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 Parce que, politique, c'est des retours. C'est des séparations. Je l'ai dit récemment dans le site de ma passé. Donc, nous sommes les tendances. Donc, je suis le respect. Dignité, respect. Si on s'appelle les tendances, respecte les points de vue. Respecte les idèmes. Si on s'appelle d'accord avec toi, on s'appelle d'accord avec moi. Parce que, les gens aussi, peuvent être d'accord avec moi. Comme nous devons dire. La vérité n'appartient à personne. Donc, c'est l'ensemble des vérités qu'on a des gens. La vérité de chacun qu'on a des gens pour avoir maintenant une véritable véritable majuscule. D'accord. M. Sou, est-ce que vous êtes candidat pour l'élection pour la mairie ou la mairie ? Moi, j'ai eu un candidat et j'ai eu un candidat pour la mairie. J'ai eu un candidat pour la mairie. Parce que, les élections locales ne seront pas changées. Ça sera peut-être un maire élu directement. Donc, au bout d'un an, on verra. Donc, la récomposition dans le département. En tout cas, ça n'a pas été dit. D'accord. Ça n'a pas été dit. Mais, je ne sais pas. J'ai eu un candidat la personne qui a dit qu'il y a des gens qui ont été venus à l'écran et qui ont été venus à l'écran. Pourquoi est-ce que vous avez dit Ascan ? Je sais que le président de la République, la construction de Mokomane, c'est lui qui montre nos emplois civils et véritaires. Je ne sais pas. Je te dis, les informations qu'il a, les renseignements qu'il a, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc je m'apprécie que je ne l'ai pas. Parfois, le comportement aligné de Amur Duba, de ma qualité, je m'en suis beaucoup plus. Parce que simplement, les Japonais, ce n'est pas parce que je suis ministre, je ne l'ai pas dit. Je suis en train de dire que c'est une première. Parce que depuis le début de la longueur, je dirais que les politiciens ne s'y font pas. Les droits ne l'ont pas de capte. Donc ils ne l'ont pas. Ce n'est pas parce que le président de la République a été développé, ce ne sont pas parce que le président ne l'ont pas. Il y a 16 millions de Sénégalais. Il ne se passe pas, ils ne se font pas les morcées. Il ne s'y a pas, il s'y a pas. Il ne s'y a pas, il ne s'y a pas. Les ministères坐ient un poste de ministre. Ce sont des ministères pour défermer passer des euros. Donc, il faut 9 minutes, 9 minutes, je vais le faire. Donc, j'ai l'impression que le président de la République, après l'analyse, après le recouvrement d'informations, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que voilà la meilleure méthode. La méthode, il faut évaluer peut-être dans 6 mois. Il commence à évaluer, est-ce que les décisions qu'il avait prises, est-ce que les décisions, moi, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a des décisions. Donc, dans 6 mois, dans 6 mois, à 8 mois, il va commencer à évaluer mon rôle. Est-ce que, moi, je ne sais pas si les décisions dans quelques mois, on évaluera mon rôle, est-ce que les ministres là, il va commencer à évaluer mon rôle, est-ce que les ministres là, ils sont capables de le faire, ils sont capables de faire, de mettre en oeuvre la politique qui a définit ou bien non ? Donc, je sais pas, je ne sais pas si les décisions, les Sénégalais, nous verrons tous les prédisants, Ce n'est pas parce qu'au Sénégal, parce qu'au Sénégal, il y a des actudes politiques. Parce qu'au Sénégal, il y a des actudes politiques. Parce qu'au Sénégal, les gens pensent toujours à l'argent. Parce qu'au Sénégal, on dit qu'au Sénégal, on dit qu'au Sénégal, il pèse 200 milliards. Alors qu'au Sénégal, il pèse 200 milliards. Alors qu'au Sénégal, le cabinet des minutes ne dépasse pas 60 millions. Tout le reste, c'est dans les versions, c'est dans les salaires, c'est dans l'investissement. Bien, vous comprenez ? Donc, souvent, nous, quand on nommait pas, nous devons voir, nous devons voir les défauts. D'accord. Nous devons voir les défauts. Pour qu'au Sénégal, il y a des problèmes qui sont dans le Sénégal, et les problèmes qui sont dans le Sénégal, et les problèmes qui sont dans le monde. Donc, c'est ça. Il faut appeler les présidents politiques. Nous l'accompagner. Nous l'accompagner. Nous l'accompagner. Nous l'accompagner. Nous l'accompagner. D'accord. Nous sommes ceux qui varénal, aussi, le texte rural de Montréal, c'est le premier président. Les subscribed, je sais, vousissez vous. Et vous, vous avez info. Je ne peux jamais calls sa élection. Je n'ai pas le cas de Moustapha Djahad, je n'ai pas le cas de Moustapha Djahad, mais tous ceux qui ont des frustrations. Je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas le cas de Moustapha Djahad. Maître Moustapha Djahad, également, je n'ai pas le cas de Moustapha. Je n'ai pas le cas de Moustapha Djahad. On ne doit pas le cas de Moustapha Djahad. Et ils nous en ont dit que le cadre de Moustapha Djahad, dans une direction générale, pendant des années, c'est pas parce que nous n'avons pas besoin de Moustapha Djahad, on doit le cas de Moustapha Djahad. Ils devront continuer à dire que nous avons asidéné par Moustapha Djahad. Ils doivent continuer à mettre un discours de Moustapha Djahad. Continuez à appeler les présidents, peut-être que les présidents ne sont pas les mêmes. Comprenez-vous ? Maintenant, concernant les gens qui sont aujourd'hui, qui sont dans la partie, comme mon ami Thierry Alassane Salle, qui n'ont pas l'honneur, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore l'honneur. Elle n'a pas encore l'honneur. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ah, mais je ne suis pas l'honneur. En tout cas, je n'ai pas l'honneur. Je n'ai pas l'honneur. Je n'ai pas l'honneur. Je n'ai pas l'honneur. Et je n'ai pas l'honneur. Je ne sais pas si les gens ne sont pas l'honneur. En tout cas, je ne sais pas si les gens sont sur les réseaux sociaux, ou sur le téléphone. Mais ils ont un texte, un texte, un texte, mais les gens ne sont pas les mêmes. Ils ont également pu voir bien ce que je veux. Je veux mettre parce que je n'ai pas l'honneur. Pour le savoir, je ne sais pas si je ne sais pas. C'est un texte qui est un texte qui est un texte qui est un texte. Mais je pense que c'est un texte qui est un texte qui est un texte qui est un texte. Elle doit accepter ça et revenir aux côtés du président. Et elle doit le faire. Et elle doit le faire. Nous savons que les gens sont les Sénégalais. Ce n'est pas notre propre question. Ce ne sont pas les postes que nous occupons. Mais au Sénégal. Il faut faire les postes. On a dit qu'il est un texte qui est un texte qui est un texte qui est un texte. Parce que le président, si il est issu, il est issu du Sénégal. Si il est issu du Sénégal, il est issu. Il est issu du Sénégal. Donc nous devons les appeler. Mais si vous avez compris ce qui est un texte 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 international, Qu'est-ce que tu as fait ? Je pense que je vous ai compris beaucoup de choses. Je vous rappelle beaucoup de choses. Parce que, en 2022, nous m'appelons tous les objets que je défendre contre la France. Donc, ça a pris le Sénégal. Parce que j'ai dit qu'il y a des discours à parler de Thémy Rône Daïsan, à côté de la Premise Mamba Diorboï et du Président Macky Sall, le ministre de l'Intérieur je pense, je pense ministre en tout cas, le Sénégal a gagné l'équipe qui avait gagné la Coupe du Monde, donc le Sénégal est champion du monde. Donc de mon japonais, je n'ai pas beaucoup dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que le Sénégal a gagné la Coupe du Monde, même si je n'ai pas dit que le Sénégal a gagné la Coupe du Monde, parce que les gens gagnent la Coupe du Monde, ils ne sont pas gagnés la Coupe du Monde, ils ne sont pas gagnés la Coupe du Monde, donc si on a dit que le Sénégal a gagné la Coupe du Monde, pour me dire que le Sénégal a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Coupe du Monde, en tout cas il mérite aujourd'hui, il mérite des hommages, parce qu'il a beaucoup fait pour le Sénégal, il n'a pas marqué le but contre la France, il a marqué d'autres buts importants qui ont aidé le Sénégal à se qualifier en quart de finale, donc j'ai été la Coupe du Monde, donc je suis heureux de faire le Foumé, parce qu'on a fait le Sénégal pour déflorer, je suis heureux, c'est pas beau déflorer, en tout cas pour moi, je suis très heureux, je suis heureux de faire le Sénégal, donc je suis heureux de faire le Sénégal, comme les téléspectateurs, et je suis heureux de faire le Foumé, parce que c'est le Sénégal qui a beaucoup fait pour le Sénégal, je suis heureux de faire le Sénégal. Je vous remercie du présent à l'émission des découverts. Je vous remercie de voir les premières émissions avec les secondes tv et de ce qu'on peut rencontrer. Vous êtes tous les plus lourds, ce qui est un élément en commerce, mais aussi l'entreprise. Vous unime de vos familles de découverts par la politique. Mousses-le, comment vous dites maintenant que vous avez entendu un message pour vous ? J'ai dit que c'est un autre dilemme, parce que nous sommes des êtres humains, donc des idiomes. Et également de lancer un message à la jeunesse sénégalaise, j'ai dit qu'on peut bien réussir au Sénégal. Nous sommes en Espagne. Je suis immigré, je préfère rester au Sénégal. Même si quelqu'un n'a pas eu le bureau, j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord. Donc nous au Sénégal, aujourd'hui, nous avons des possibilités de faire beaucoup de choses. Les jeunes sénégalaises doivent avoir une émigration clandestine de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne. Parce que si vous voyez les jeunes sénégalaises, vous savez qu'ils ne sont pas allés. Donc moi ça, tout le monde doit nous dire, c'est Sénégal. Nous devons justement justifier l'europe de communication. Personne ne doit justifier, ne doit établir l'Espagne, ne doit avoir un problème d'emploi. Non, parce que moi j'ai dit, parmi les jeunes, j'ai dit qu'il n'y a pas. Ils ne sont pas allés, ils ne sont pas allés, ils ne sont allés. Donc ce n'est pas un problème d'emploi. C'est un problème de Sahéliens. Je pense que j'ai eu une contribution récemment. Sahéliens ont beaucoup d'euros. C'est assez naturel. Nous, Sahéliens, nous avons beaucoup de voyages. Donc cela, montre parfois, qu'ils ont beaucoup d'emploi. Ce n'est pas vraiment plus important. Il faut que ce soit à l'étranger. Il ne reste pas encore une question. Il ne reste pas d'euros. Il ne reste pas l'expatrié. Donc, il ne reste pas de l'effet de l'europe. Pour ce que c'est, il y a eu un étranger. Il ne reste pas de l'europe. Que ce soit à l'europe, 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 n'importe où. Il pense que c'est un monde. Alors que Rio mi-fi, c'est un monde. Mais, un exemple, Babu Gangom. Babu Gangom, qui a une classe destinée? et pourtant aujourd'hui j'ai des milliards, ça c'est un exemple, les aluts au CESA, est-ce qu'ils sont nous, nous sommes tous les filles de la société, ils sont chers amateurs, ils sont lourds, ils sont les grands entrepreneurs, ils travaillent dans l'emploi, donc nous, nous devons être les entrepreneurs, en tout cas, moi, je fais mon business, parce que 4 salaires, parce qu'il n'y a pas d'argent, mais c'est la réalité, donc nous, il faut investir dans d'autres domaines, et puis, en tout cas, il y a un message, c'est un message, c'est-à-dire qu'on reste au Sénégal, qu'on travaille pour notre pays, qu'on travaille pour le Sénégal, parce que le Sénégal compte sur sa jeunesse, pour qu'on atteigne l'émergence, que les autorités sont en train de nous montrer, donc, l'émergence du Sénégal, ce n'est pas que les autorités, mais nous, 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 on est tous, nous sommes un peu moins pour nous atteindre, nous allons faire, nous allons faire, on va commencer, nous allons présenter les politiques, nous allons qu'on doit faire, Nous avons adapté à la première hauteur des principes d'échecs que nous ferons pour arriver à une science des milliardaires. Et je crois qu'il s'estimeuse et qu'il s'estimeuse. Bien joué tous les membres d'échecs. C'est une émission de découverteur. Et c'est la première hérim, qui a été intéressée par le premier en espace des bouddhé. Nous avons bien joué parce que l'on était un coût de lumière. Dans la possédée par la première hérim, vous m'avez vu que l'on soit dans le Sénégal. Je vous remercie de m'envoyer un bon mot de recherche.